...autorisé à prendre le départ. Et si face au kit-car d'Anjolras 306 et Boron Clio, on retrouve une meute de 7M3 menée par Chabanne, il ne faudra pas oublier les très performantes groupes F de Pellissier, Manta, Vincent, Samba et Viano 205. Samedi, sous un beau soleil, les concurrents se lancent pour 3 spéciales. Obarine à parcourir 2 fois et Tarot à parcourir 1 fois. Pascal Anjolras, en séance d'essai avant d'attaquer le trophée Ferrono, va signer les 3 temps scratch de cette première étape. Qui va voir disparaître tour à tour, Peuge, sur Brie de Rotule, Florez, sortie de route dans la première spéciale, puis Boron dans la deuxième spéciale, sortie de route. Derrière Anjolras, on retrouve aux avant-postes les 3 groupes F de Viano, Vincent et Pellissier. La 205 de Viano compte 22 secondes de retard sur la 306 Maxi, tandis que Vincent pointe 7 secondes plus loin, et Pellissier 13. Ce qui augure une belle bagarre pour le gain du groupe F lors des 4 spéciales du dimanche. Cinquième, à 38 secondes, Peugeot étreigne une toute nouvelle 306. Il a connu lors de cette première journée des problèmes avec son levier de vitesse. Sixième, Georges concède 41 secondes, et Rossi 7ème, à 48, amène derrière lui les 5 M3 restantes de la classe A8. En groupant, Tessonir 9ème amène dans ses roues Sabatier à 5 secondes de 4, Fjord à 5 secondes de 5, Moulin, ils sont jetés à 7 secondes de 7, et Martin à 9 secondes. Dimanche, la météo a changé, Inondé est venu rafraîchir l'atmosphère. Pascal Aange-Rolras va signer les 4 temps scratch au programme et signe une victoire sans conteste au volant de sa 306 maxi. Derrière, Viano résiste aux attaques de Vincent qui devra renoncer, au rotule de direction cassée. Et Pédicier arrive à contenir le retour de Georges qui finira par aller à la faute. Viano prend donc la deuxième place du général volant sa 205 à 50 secondes. Il s'impose en groupe F devant Pédicier, 3ème du général à 1,04. A Viano, la classe F-18 et à Pédicier la classe F-19. Tandis que Dard, 13ème du général, complète le podium du groupe F à plus d'une minute de Viano et s'impose en F-17. Tandis que Rossi, 5ème à 1,31 a su résister au retour de M-3. Troisième du groupe A, il s'impose en classe A-8. 18 secondes devant Langlade et 21 devant Chaban. En groupe A, Tessonir, en tête se fait une grosse chaleur. 6ème à 1,45, Fior s'impose donc en groupe A, devant Martin à 15 secondes et Clément à 24. Clément qui ferme la porte du top 10 de ce rallye. Les 3 cliots prennent respectivement les 3 premières places de la classe N-3. 12ème, Brunet empoche le groupe F-2000 devant Dideron. Dideron qui a écopé de 45 secondes de pénalité et qui termine finalement à 6 secondes de Brunet. Bénalité et qui a écopé de 24 secondes de terrestre. Bénalité et qui. ... 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